Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tout le mercredi pour pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, à vos questions et pouvoir réellement recevoir la lumière de la part du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Nous sommes dans la joie parce que nous croyons que l'Éternel est notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, le Dieu de promesses et il les a accomplies en Christ et Jésus pour que nous puissions les vivre et pour que nous puissions véritablement élever le nom de notre Seigneur. Nous sommes là, comme nous le disons, pour vous servir et nous sommes là pour pouvoir répondre à des questions que vous posez, à vos préoccupations de tous les jours et nous croyons que le Seigneur nous sera favorable en nous assistant afin que nous puissions apporter une réponse qui puisse réellement vous satisfaire. Car nous croyons que nous croyons que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie et la partie qui vous sera accordée et qui vous sera donnée, cette partie pourra réellement apporter réellement la paix, la satisfaction par rapport à vos préoccupations. Et nous vous invitons toujours à pouvoir réellement nous poser des questions, n'hésitez pas parce qu'il n'y a pas des petites questions ou des grandes questions, toutes les questions peuvent édifier et peuvent être utiles pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous nécessitons de pouvoir réellement exhorter tout un chacun de nous de pouvoir participer à cette émission en nous posant des questions, en vous posant et en posant, n'est-ce pas, les questions pour tous les bien-aimés. Chalom à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous rendons grâce à Dieu pour votre soutien car nous croyons que le fait de participer, de partager, c'est vous contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu et que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Nous savons qu'au quotidien nous avons des besoins qui puissent nous accompagner tout au long de notre pèlerinage et nous prions le Seigneur pour que le Seigneur puisse se souvenir de vous en toutes choses. Il est fidèle à sa parole que le Dieu créateur du ciel et de la terre puisse vous donner ce qui est utile pour votre vie, ce qui vous édifie, ce que vous manquez, vous désirez ardemment que le Dieu qui connaît vos besoins, qui connaît le besoin de votre cœur, qui connaît le cri que vous lui lancez jour et nuit, que le Seigneur puisse vous exaucer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là et c'est moi, votre serviteur, le pasteur Philippe Moukengé, pour répondre à vos questions et vous êtes en train de pouvoir réellement suivre votre émission que la Bible parle. Voilà, bien aimé, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question de notre frère Jacques, de l'Autruche, qui nous a posé la question afin de pouvoir comprendre ou avoir l'éclaircissement sur l'écriture de Jude, où l'on parle du fait que l'archange s'est disputé le corps de Moïse. Voilà, donc nous allons essayer de pouvoir répondre à cette question afin de pouvoir apporter réellement de la lumière dans nos questionnements. Nous sommes dans le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous sommes là et l'écriture verset 9 dit « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux malgré, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Voilà le passage qui nous intéresse aujourd'hui et nous allons pouvoir répondre à ce passage. C'est simple, mais c'est aussi profond. Donc ici, Jude est en train de démontrer, nous exhorter à pouvoir être respectueux, à pouvoir avoir de la considération, à pouvoir ne pas se laisser emporter par la colère, par les injures. Voilà pourquoi il démontre que l'archange qui a disputé le corps de Moïse avec le diable n'a pas tenu de propos injurieux. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons aucune raison de pouvoir réellement lancer des insultes, même si nous sommes calominiés, même si nous sommes accusés injustement, même si nous sommes escroqués, même si nous sommes tabassés, jalousés. Voilà. Donc il n'y a aucune justification pour nous de pouvoir dire que face à la méchanceté, nous devons répondre par la méchanceté. Donc là, c'est une exhortation que le bien-aimé Jude est en train de pouvoir démontrer pour dire que voilà, quand on est de Dieu, voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a recommandé de pouvoir bénir lorsque nous sommes maltraités, bénir lorsque nous sommes calominiés, bénir lorsque nous sommes vilipendés. Donc voilà, nous ne pouvons que bénir et cela est la nature des enfants de Dieu parce que nous avons reçu la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction est aussi exprimée comme étant l'eau qui jaillit en nous. Et Jacques dit que étant devenu une source en nous, nous ne pouvons pas avoir de l'eau amère et de l'eau douce. Donc en nous, il ne peut qu'y avoir de l'eau douce. Et là, nous pouvons aussi prendre l'image de Moïse qui frappe, n'est-ce pas, le rocher et l'eau douce sort du rocher. Donc vous allez voir que malgré qu'on a frappé, malgré qu'on a fait du mal au rocher, mais le rocher a donné l'eau douce. Et c'est ce qui explique même que par la mort du Seigneur, on l'a condamné injustement, on l'a injurié, on l'a insulté, on a craché sur lui, on l'a méprisé. Mais vous allez comprendre que de cette souffrance, la vie a été donnée, la vie a été accordée à tout un chacun de nous. Donc nous n'avons point de raison de pouvoir réellement agir méchamment, agir irrespectueusement envers les personnes qui sont en face de nous ou qui ont des relations avec nous. Donc voilà ce que nous pouvons tirer d'emblée. Ce qui importe ici est que, c'est-à-dire que l'ange se dispute le corps de Moïse et là nous comprenons que c'est après la mort de Moïse. Et la question que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que le diable voulait véritablement faire avec le corps de Moïse ? Et c'est ici où, bon, il y a une certaine théorie où on dit que, voilà, on utilise le visage d'un défunt. Bon, au moins, nous savons que si vous avez servi le Seigneur comme Moïse, si vous avez réellement cru en Jésus-Christ, nous comprenons qu'il serait impossible parce que l'ange de l'éternel veille sur les serviteurs de Dieu, veille sur les enfants de Dieu, même après leur mort. Donc voilà, nous comprenons qu'il serait impossible que l'ennemi puisse utiliser, n'est-ce pas, ton corps après ta mort. Bon, maintenant, nous pouvons nous poser des questions parce que c'est là où nous, voilà, on pourrait encore accepter que lorsqu'on meurt et que le corps n'est pas décomposé, donc voilà, peut-être que ça peut être utile à autre chose. Mais lorsque le corps est décomposé, la question est que, voilà, à quoi sert ton corps ? Ah, voilà, maintenant, les gens qui, bon, moi, je ne, je vous dis, je ne, je ne fais pas, je ne me fie pas, n'est-ce pas, à des histoires qui racontent les choses des mondes des ténèbres, tout ça, pour la simple raison que, dans la Bible ici, nous savons qu'il y a les démons, il y a le monde des ténèbres, il y a le séjour de mort, il y a l'abîme, il y a, voilà, nous savons toutes ces choses. Mais la Bible est pour notre instruction. Vous allez comprendre qu'en lisant cette Bible, c'est comme si c'est fait exprès de ne pas détailler les choses qui se font dans le monde des ténèbres. On les condamne, mais on ne les détaille pas. Donc, ceci aussi pour ne pas faire, n'est-ce pas, de la publicité par rapport au monde des ténèbres. Et c'est là où nous disons que, même faire des témoignages, on devrait enseigner beaucoup d'entre nous pour pouvoir savoir faire les témoignages. Parce que nous témoignons, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur a fait du bien. Il faudrait comprendre que quand les hommes témoignent pour les autres hommes, ils ne mettent pas trop d'accent par rapport peut-être à leurs difficultés ou par rapport à la situation critique dans laquelle ils s'est retrouvés. Parce qu'il est en présence de son bienfaiteur, il va pouvoir plus parler des bienfaits de cet homme, n'est-ce pas, par rapport à sa vie. Donc, vous allez voir que dans son discours, les bienfaits de l'homme vont pouvoir prendre le dessus, n'est-ce pas, par rapport aux méfaits des autres. C'est comme ça que, généralement, nous assistons à des discours, des loges, n'est-ce pas. Ils peuvent peut-être évoquer les difficultés dans lesquelles il s'est retrouvé, la situation dans laquelle il s'est retrouvé, mais il va plus insister parce que la personne qui est là veut entendre, n'est-ce pas, les paroles qui puissent l'élever. Mais comment, quand nous rendons témoignage à Dieu, nous faisons 50 minutes en parlant des ténèbres, des diables, des sorciers, des cils, des cela, et 10 minutes, on parle de Dieu. Donc, comprenez que vous n'avez même pas d'amour plus que, n'est-ce pas, par rapport à Dieu que par rapport aux hommes. Les hommes, vous les aimez plus que Dieu. Parce que vous parlez plus du bien des hommes que vous voulez honorer, que lorsque vous voulez honorer Dieu, vous parlez très peu de ce qu'il a fait. Voilà. Ça, c'est juste aussi pour encadrer, expliquer les gens, de pouvoir réellement montrer comment témoigner. Parce que, écoutez, la Bible ici témoigne que les gens avaient des fétiches, ils avaient des livres dédiés, n'est-ce pas, aux mystiques, tout ça. Qu'est-ce que, quand ils ont cru, la Bible dit qu'ils ont confessé et ils ont amené, on a brûlé. Voilà. Donc, vous allez voir que, quand vous lisez la Bible, c'est vraiment, ils vous disent que, bon, c'était un magicien, tout ça. Et après, on te montre ce que le Seigneur a fait et comment la vie de la personne est menée. Bon, vous savez, le diable est malin. C'est malin, parce que, pour combattre quelqu'un, il faut le connaître. Bon, ça va. Donc, nous, nous savons que, pour avoir la victoire contre l'ennemi, nous devons connaître Dieu. Voilà. Si toi, tu veux connaître le diable, c'est ton problème. Nous te laissons ce libre arbitre choix de pouvoir connaître le diable. Mais nous, nous savons que la connaissance de Dieu, n'est-ce pas, nous donne la vie. Et lorsque nous connaissons le Seigneur, nous avons la victoire sur la mort. Car l'ignorance de Dieu apporte la mort en nous. Voilà ce qui est plus important pour nous par rapport à notre foi. Et voilà pourquoi vous allez comprendre que, lorsque vous avez plus de connaissances du monde des ténèbres, vous allez commencer à avoir plus peur. Vous allez avoir peur de tout le monde. Parce que quand vous allez regarder comme ça, vous allez vous dire, celui-ci n'est pas aussi un sorcier, celui-là. Au lieu que vous ayez la foi, vous aurez, n'est-ce pas, la peur. Donc, nous, nous n'avons pas cette habitude-là, n'est-ce pas, de pouvoir. Mais nous savons que le monde des ténèbres existe, tout ça. Cette parole nous confirme que Dieu veille, parce que Dieu a veillé sur Moïse. Et quand le diable a voulu se procurer le corps de Moïse, donc Dieu a défendu, n'est-ce pas, il a gardé ce corps. Donc, nous comprenons que ceci ne peut pas nous permettre de pouvoir, des inquiétudes pour se dire que voilà, le diable ou les sorciers ont utilisé le visage d'eux. Donc, ça, ce sont des choses, bon, l'écriture dans le livre de M. Coréthien nous dit qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent être nommées ou se dire des dieux, mais nous savons, nous, nous savons que nous n'avons qu'un seul dieu. Voilà. Donc, c'est ça le paradoxe de la foi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ignorer le monde des ténèbres, mais on n'en fait pas qu'à, voilà. On n'en fait pas qu'à, on sait que, voilà, c'est un monde qui existe. Donc, comme j'étais en train de pouvoir dire que maintenant, le Seigneur qui, voilà, prend le corps de Moïse pour en faire quoi ? On devrait se poser aussi cette question, parce que nous, on ne se pose pas la question qu'est-ce que le diable voulait faire du corps de Moïse. Donc, mais le Seigneur, lorsqu'il garde, il préserve le corps de Moïse, il voulait en faire quoi ? Or, il sait lui-même, au commencement, lorsque l'homme pécha, il va dire à l'homme que tu vas pouvoir travailler la terre jusqu'à ce que tu y retournes. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, nous comprenons que le corps, n'est-ce pas, cette chair ne peut hériter le royaume. Comme le dit aussi dans le livre de 1 Corinthien, je crois au chapitre 15, que la chair et les sang ne peuvent hériter le royaume de cieux. Alors, quelque chose qui ne peut pas hériter le royaume, pourquoi le Seigneur prendrait-il soin de pouvoir garder cela ? Et pourtant, cela allait pouvoir se détruire, cela allait pouvoir réellement se décomposer. Donc, là, nous comprenons que Dieu donne de l'importance au corps de Moïse. Voilà. Donc, c'est là où nous pouvons légitimement nous poser des questions pour savoir pourquoi Dieu devrait-il donner tant d'importance au corps de Moïse. Vous allez comprendre une chose que j'aime toujours, l'écriture de Philippe avec l'unique éthiopien qui est en train de pouvoir lire et il est en train de pouvoir lire à haute voix et Philippe va lui poser « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de pouvoir lire ? » Et il lui dit « Comment comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui puisse me guider ? » Donc, nous comprenons que le Saint-Esprit qui avait saisi Philippe et qui l'avait amené, je ne sais pas par quel moyen, parce qu'il faut savoir que l'homme était, n'est-ce pas, dans un chariot tiré par les chevaux. Donc, vous allez comprendre que Philippe a quitté d'un endroit à un autre avec des moyens que les humains ne pouvaient pas justifier. Mais Dieu est capable de cela et il s'est retrouvé auprès de l'unique éthiopien et là, nous comprenons que c'est l'Esprit de Dieu qui voulait enseigner l'unique éthiopien et comme Dieu est ouvré avec les hommes, il a utilisé Philippe pour pouvoir apporter la bonne nouvelle à l'unique éthiopien. Et il va pouvoir lui dire « Est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? » Donc, nous comprenons par là que lorsque nous lisons les Écritures par rapport à Moïse, par rapport à Adam, c'est vrai que lorsque nous voulons tirer une leçon morale, nous pouvons directement passer, n'est-ce pas, actualiser cela par rapport à nous. C'est comme ça que je l'ai fait pour démontrer que si nous pouvons nous exhorter les uns les autres, nous allons comprendre que, voilà, comme son corps ne pouvait pas passer entre les mains de l'ennemi, nos corps aussi ne passeront point entre les mains de l'ennemi parce que le Seigneur veillera sur nous, parce qu'il nous accompagne même, n'est-ce pas, dans la mort. Car le Seigneur a dit « C'est lui qui croira en moi, même s'il meurt, il vivra. » Donc, il veillera, n'est-ce pas, sur lui afin qu'il puisse vivre parce que c'est le Seigneur qui donne la vie. Donc, ça, c'est lorsque nous voulons avoir une exhortation, un encouragement, nous pouvons passer directement par nous. Mais lorsque nous passons par nous, ça ne résout pas nos curiosités. Voilà pourquoi ceux qui sont curieux, ils posent toujours des questions, ils se demandent « Mais alors, à quoi sert le corps ? » Parce que le corps ne sert à rien. Vous voyez, la chair ne sert à rien. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, que la chair ne sert à rien. Ce qui sert, c'est l'esprit. Donc, nous comprenons que « Mais là, par rapport au corps de Moïse, on peut se dire que non, c'est que ça de la valeur. » Bon, on pourra toujours avoir, pour dire que non, avoir une sépulture honorable. Mais l'Écriture dit ceci par rapport à Moïse, dans le livre de Deutéronome. Vous allez comprendre que quand Moïse est mort, personne n'a connu là où on a enterré. Donc, pour répondre, parce qu'on a déjà parlé des sépultures, parce qu'on va comprendre que lorsque vous n'avez pas de sépulture, vous êtes considéré comme maudit. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas honoré. Donc, dans ce sens-là, on pourra aller, parce que c'est aussi une réponse pour dire que, voilà, ceux qui étaient restés sur la surface du sol après leur mort et que les animaux sont venus manger, c'était synonyme, n'est-ce pas, de malédiction. Voilà. Donc, il fallait une sépulture pour pouvoir honorer la personne. Et nous avons démontré que la sépulture était aussi une façon de démontrer que l'homme a vécu, n'est-ce pas, avec la bénédiction de Dieu et il est mort avec la bénédiction de Dieu. Voilà. Mais dans le cas de Moïse, puisque personne n'a vu là où on l'a enterré, donc, cet honneur lié aux sépultures, parce que là, vous allez comprendre que même ceux qui sont restés pourront toujours honorer. Voilà pourquoi on dit que c'est une profanation de pouvoir aller déterrer, n'est-ce pas, les eaux, n'est-ce pas, de ceux qui ont été enterrés, qui ont eu leur sépulture dignement. Lorsque nous avions parlé du vieux prophète et du jeune prophète, on en a parlé parce que le vieux prophète sera enterré, n'est-ce pas, là où on a enterré le jeune prophète. Donc, tout ceci, c'était pour expliquer, n'est-ce pas, l'importance de la sépulture. On ne va pas y revenir, comme nous le disons toujours, ceux qui sont abonnés à notre chaîne YouTube, ils peuvent toujours, voilà, chercher cette émission sur le vieux prophète et le jeune prophète. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, il faut une sépulture, il faut un tombeau, il faut, voilà, un endroit où on vous a mis. Donc, maintenant, pour Moïse, l'écriture dit dans Deuteronome, chapitre 34, la Bible dit ceci au verset 6, « Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth Peor, personne n'a connu son sépulture, voilà, jusqu'à ce jour. » Donc, vous allez comprendre que c'est une culture inconnue. Donc, voilà, comment on peut honorer, donc, tous les honneurs, tout le respect, toute la considération qu'on peut donner, donc, le fait que ce n'est pas connu, donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, n'aura peut-être pas assez de sens. Voilà, si on veut aller dans ce sens-là, on se dit, voilà, l'écriture vient pour nous montrer qu'il n'y avait pas de sépultures pour connu par les hommes. Mais Dieu, lui, Dieu sait là où il l'a enterré. Donc, Dieu sait là où il l'a enterré, mais les hommes, non. Donc, ce qui nous interpelle là, c'est que, bon, qu'est-ce qu'il va faire avec le corps de Moïse, puisque nous avons vu déjà que la chair, depuis le commencement, Dieu a démontré que la chair allait retourner à la terre et que la chair ne pourrait pas hériter le royaume. Donc, voilà, la chair ne sert à rien. Voilà. Donc, après avoir tout dit, nous comprenons que la situation de Moïse nous interpelle. Donc, nous pouvons dire que non, à ce moment-là, il y a quand même exception, comme les hommes disent, l'exception confirme la règle. Donc, Moïse, le Seigneur, va pouvoir réellement défendre son corps. Écoutez, j'aime bien l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 6. C'est là où on nous parle du corps, mais j'aimerais qu'on puisse pousser un tout petit peu notre... les questions, notre curiosité pour pouvoir apprendre plus. L'écriture dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 6. Je commence au verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, pour l'estomac et voilà, parfois d'autres disent la viande pour l'estomac et l'estomac pour la viande. Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. C'est là où nous répétons et disons parce que chaque fois quand on le dit que la parole de Dieu ne se prêche pas en langue humaine donc avec la maîtrise d'une langue humaine. Ici, c'en est un exemple parce qu'on dit que Dieu va détruire le ventre et les aliments. Donc nous savons que tout va aller à la destruction mais il dit le Seigneur est pour le corps et le corps pour le Seigneur. Donc nous comprenons que le corps ici ne sera pas détruit. Puisqu'on ne peut pas faire une comparaison parce que c'est une comparaison en opposition. Donc on compare pour démontrer que voilà ça c'est détruit mais l'autre va subsister. Donc il démontre que voilà le ventre sera détruit les aliments seront détruits mais le corps ne sera pas détruit. Le corps est pour le Seigneur. Bon, je le dis comme ça parce que on n'a pas dit ça. ben c'est en français d'abord c'est dit parce que c'est en opposition. Si on dit on démontre que le ventre sera détruit mais le corps donc c'est que le corps lui va subir n'est-ce pas quelque chose d'autre un autre processus voilà et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc ici je crois que c'est vrai que dans un premier temps quand on a parlé parce qu'il dit que le corps n'est pas pour l'impudicité allons-y dans le cas de l'impudicité vous allez comprendre que c'est plus ce corps ici physique ici cette chair donc qui qui fait que nous puissions commettre l'impudicité donc vous allez comprendre que à ce moment-là c'est pas très différent du ventre qu'on était en train de pouvoir dire on a pris le ventre parce que c'est le ventre qui 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 emmagasine les aliments donc pour montrer que tout ça sera détruit mais quand il parle donc il c'est c'est une logique c'est comme une transition le corps n'est pas pour l'impudicité le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps donc quand on est le corps pour l'impudicité donc là nous sommes encore nous pouvons encore avoir la compréhension de la chair pour preuve un peu plus bas il va en appart il va parler de ce chose nous lisons n'est-ce pas au verset 15 ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ puis prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée voyez donc nos corps sont les membres de Christ il démontre est-ce que je peux prendre le 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 de Christ pour en faire les membres d'une prostituée et là il le dit loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle voilà j'analyse le français le ventre pour les les aliments les aliments pour le vent tous seront des trucs le corps n'est pas pour l'impudicité mais pour le Seigneur maintenant on étudie le corps pour l'impudicité c'est-à-dire vous allez quand vous commettez l'impudicité je m'excuse selon la parole du Dieu vous commettez l'impudicité avec une prostituée ça c'est selon la parole du Dieu peut-être un langage vulgaire on peut se dire que non c'est une copine voilà on a arrondi ça pour dire que c'est une copine mais c'est une prostituée la Bible l'appelle c'est pas moi je n'ai insulté personne la Bible appelle ça appelle la copine que nous nous disons la copine la concubine n'est-ce pas la maîtresse la Bible vous voyez on parle au lieu de parler de prostituée on dit de la maîtresse mais c'est une prostituée c'est la Bible c'est une prostituée quand on commet l'impudicité comme ça on commet l'impudicité avec une prostituée là il démontre que voilà ce corps donc à ce moment nous avons aussi cette compréhension que ce corps ici parce que ce corps ici quand je pars commettre l'impudicité avec une prostituée c'est avec ce corps ici voilà cette chair ici je commets l'impudicité n'est-ce pas avec la prostituée mais on dit est-ce que ce corps ici j'en ferai les membres d'une prostituée non vous voyez mais je ne peux pas et Paul continue le raisonnement pour la prostituée c'est-à-dire quand je prends ce corps cette chair parce qu'ici corps et chair je le prends voilà cette chair ici je pars m'attacher à une prostituée à ma maîtresse à ma concubine à mon amie voilà les noms modernes n'est-ce pas des prostituées c'est ça maîtresse concubine amie n'est-ce pas copine voilà quand je pars m'attacher comme ça avec la prostituée c'est cette chair ici et la Bible dit nous formons un seul corps une seule chair voilà l'écriture va continuer par rapport à la prostituée d'abord au verset voilà on dit au verset 16 car est-il dit les deux deviendront une seule chair voilà donc le corps est pour le seigneur le seigneur est pour le corps le corps n'est pas pour l'impudicité quand vous prenez ce corps vous faites l'impudicité vous faites une même chair avec la prostituée maintenant comparaison vous voyez ça c'est par rapport à la prostituée maintenant la Bible dit que quand nous nous attachons n'est-ce pas au seigneur quand nous nous attachons à Christ écoutez ce que la Bible dit au verset au verset 17 mais celui qui s'attache au seigneur est avec lui un seul esprit c'est là où vous voyez vous allez comprendre que le corps qu'on est en train de pouvoir parler comme ça n'est-ce pas quand vous parlez par rapport aux hommes c'est la chair c'est cette chair ici mais quand vous parlez du corps par rapport à Christ ça ne peut pas être cette chair ici voilà bon je ne sais pas si on comprend mais en tout cas j'espère que vous allez comprendre comme je comprends parce que c'est ma lecture ici ma lecture est que lorsque c'est là où je dis il a fait la transition pour dire que le corps n'est pas pour l'impudicité donc en ce moment pour l'impudicité il s'agit de la chair mais pour l'attachement au seigneur vous allez voir que il ne s'agit vraiment pas de cette chair ici parce que vous voyez quand on s'attache au seigneur au lieu de parler de la chair il dit non vous formez un seul esprit avec le seigneur hein vous voyez et là nous rentrons chez Adam nous rentrons chez Adam dans l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 écoutez ce que la Bible dit au verset on parle du corps je commence au verset 42 ainsi en est-il de la résurrection des morts le corps est sémé corruptible et il ressuscite incorruptible il est sémé méprisable il ressuscite glorieux il est sémé infirme il ressuscite plein de formes et si il prend il est en train de pouvoir annoncer n'est-ce pas cette assertion que Adam n'est-ce pas a un corps différent de Christ il démontre que Adam il a un corps corruptible un corps infirme un corps n'est-ce pas voilà un corps méprisable voilà ça c'est ce que Adam est voilà pourquoi il va conclure pour dire n'est-ce pas il est sémé corps animal il ressuscite corps spirituel voilà donc alléloi j'aime ça j'aime ça j'aime ces choses les choses de Dieu parfois ce sont des choses simples simples vraiment donc il est sémé corps animal corps animal c'est le corps d'Adam n'est-ce pas voilà mais ressuscite corps spirituel ce corps spirituel c'est le corps de qui il va conclure la Bible va conclure on est dans que la Bible parle on va faire parler la Bible on dit ceci voilà voilà il ressuscite corps spirituel il y a s'il y a un corps animal il y a aussi un corps spirituel voilà c'est pourquoi il est écrit le premier homme Adam devint une âme vivante vous voyez ici le langage est plus clair quand nous rentrons dans 1 Corinthiens chapitre 6 on est en train de parler corps corps on ne sent pas trop la différence voilà pourquoi quand vous lisez assez rapidement vous allez croire qu'on est en train de parler d'une même chose non dans ce même verset là voilà pourquoi il y a des moments où les gens mais vous prenez le même mot à deux sens c'est comme ça c'est pas nous on n'a pas écrit la Bible on ne fait que lire la Bible on se laisse réellement guider par le Seigneur quand vous lisez rapidement comme ça vous voyez corps c'est le même mot mais ça prend le sens de la chair et ça prend le sens de l'esprit parce qu'un corps spirituel c'est 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 l'esprit n'est-ce pas c'est l'esprit voilà pourquoi pourquoi je le dis parce que le Seigneur va pouvoir quand il est entré au travers le mur les gens ont crié fantôme tout ça esprit il a dit non 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 un esprit n'a ni os ni chair voilà donc vous allez comprendre que à ce moment quand on dit que quand vous vous attachez avec le Seigneur vous faites un même esprit avec le Seigneur donc on comprend que ce corps parle plus de l'esprit mais bon Paul vient éclaircir pour des corps spirituels je concède je ne vais pas moi je conseille maintenant pour expliquer il démontre qu'Adam devint une âme vivante Adam devint une âme vivante et la Bible nous dit ceci au verset je suis toujours au verset chapitre 15 voilà au verset 45 voilà au verset 45 le dernier le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant donc Adam devint une âme vivante le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant mais non avant que Adam ne devienne une âme vivante nous rentrons au commencement dans Genèse chapitre 2 vous allez voir que le Seigneur va rassembler le sable la poussière de la terre en faire une masse modéler l'homme mais l'homme n'était pas encore une âme vivante ouais donc l'homme n'était pas encore une âme vivante mais il était déjà homme parce qu'on dit le premier Adam donc quand on dit le premier Adam c'est que l'homme qui a été formé est devenu une âme vivante mais le Seigneur va devenir un esprit qui vivifie c'est normal parce que quand il est né vous allez comprendre que il a dit dans un genre qu'il vaut mieux que je m'en aille pour que vous puissiez recevoir pour que vous puissiez recevoir un autre consolateur que je vous enverrai donc c'est lui qui va pouvoir vivifier Jean chapitre 20 il va souffler sur eux pour dire recevez le Saint-Esprit on comprend que c'est par là qu'il est en train de vivifier donc avec Jésus on comprend que c'est un processus mais là-bas peut-être qu'on voit mais c'était un cadavre est-ce que c'était 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 Adam c'est le cadavre d'Adam faites attention c'était Adam pourquoi comment je le sais je le sais quand je vois le Seigneur qui souffle sur ses disciples donc avant il n'avait pas soufflé donc qu'étaient ses disciples ils étaient avec lui mais est-ce qu'ils avaient reçu le souffle venant du Seigneur le souffle de vie non mais il marchait avec lui ça c'est bon voilà pourquoi je ne sais pas si c'est dans Luc où il y avait un de ses disciples qui disait je vais aller enterrer mon père il va dire non 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 laissez les morts enterrer leurs morts donc on comprend que voilà donc Adam qui n'était pas encore une âme vivante c'était un mort mais qui existait déjà je ne peux que parler quand je vois le dernier Adam voilà parce qu'il est la préfiguration n'est-ce pas du dernier Adam donc il va changer d'état mais écoutez maintenant quand il est devenu une âme vivante c'est lorsqu'il a reçu le souffle de Dieu donc âme vivante c'est le souffle de Dieu n'est-ce pas dans Adam donc Dieu normalement si quand Dieu n'a pas soufflé donc Adam n'est pas une âme vivante quand Dieu souffle Adam devient une âme vivante donc le souffle de Dieu est où ? c'est dans l'âme est-ce que vous comprenez ? et c'est là où je reviens dans un Corinthien oui qu'est-ce qu'est-ce qui porte le souffle de Dieu en nous ? c'est pas le corps c'est l'âme je vais c'est parce que Paul a utilisé le corps je vais reprendre je vais me reprendre ok quand nous lisons l'écriture est en train de pouvoir dire le ventre le ventre d'abord c'est ça le ventre pour déjà là il démontre que la chair sera détruite maintenant quand il dit pour l'impudicité nous comprenons que pour faire on a besoin de la chair mais le seigneur est pour le corps le corps pour le seigneur donc ça nous comprenons que c'est avec Adam le premier parce que quand Dieu souffre il vient habiter dans notre âme pour vivifier notre âme voilà on dit le second Adam le dernier Adam un esprit qui vivifie quoi qui vivifie le premier Adam et le premier Adam devient quoi une âme vivante donc le souffle est où dans l'âme donc quand je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 6 je comprends que le corps du souffle de Dieu c'est l'âme de la personne voilà c'est ça voilà pourquoi le seigneur parle en termes de redémander l'âme vous voyez mais le corps il va redémander le corps le corps va être détruit il va là vous allez comprendre maintenant que c'est comme ça que le seigneur est en train de parler du corps de Christ n'est-ce pas qui ce corps vient de l'esprit voilà pourquoi j'étais en train de parler n'est-ce pas de l'esprit quand je dis comme ça parfois c'est quelqu'un va dire mais l'esprit bon j'espère que vous comprenez moi je comprends moi ce que je dis je continue l'écriture dit ceci au verset 47 de non non 46 mais ce qui est spirituel de 1 Corinthiens chapitre 15 n'est pas le premier ce qui est animal c'est ce qui est c'est ce qui est animal donc ce qui est animal c'est ce qui est premier ce qui est spirituel vient ensuite le premier homme tiré de la terre et terrestre dans le premier corps et c'est la chair maintenant il dit le second homme est du ciel maintenant lui il a été tiré du ciel comment il a été conçu par l'esprit donc l'esprit s'est fait chair s'est fait corps voilà pour qu'on parle corps spirituel donc un corps qui émane de l'esprit ça n'a rien à voir donc si si dans mon dans mon pauvre vocabulaire je dis que c'est l'esprit ne soit pas scandalisé parce que c'est de l'autre côté il s'agissait de l'esprit voilà donc quand on s'attache c'est l'esprit qui s'attache avec le le seigneur on forme un même esprit voilà c'est ce qui est au seigneur notre âme est au seigneur et le seigneur n'est-ce pas est pour nos âmes voilà pourquoi il vient habiter en nous dans notre âme pour que l'âme puisse dominer la chair prendre possession de la chair et conduire la chair et non l'inverse quand le seigneur n'est pas avec toi c'est comme ça que la chair domine sur ton âme et tu vois l'âme va accomplir les désirs de la chair mais quand l'âme reçoit l'esprit de Christ le Saint-Esprit l'âme domine sur donc vous voyez que la notion du corps pouvait nous parler des choses célestes c'est là où nous rentrons à Moïse et nous comprenons que mais tout ça Dieu devrait quand même annoncer donc nous comprenons que le corps de Moïse parce que le corps de Moïse est en train de pouvoir parler des choses voilà pourquoi on se dispute ce corps dis-moi dis-moi le seigneur le seigneur et le diable se disputent quoi en toi en toi qu'est-ce qu'ils se disputent c'est ton âme voilà vous comprenez parce que ce qui est important dans l'homme c'est son âme pourquoi le seigneur il dit oh l'autre pour détruire il détruit que n'est-ce pas la chair mais l'âme il ne sait pas détruire et l'amener en affaire mais moi j'ai cette capacité de détruire et le corps et l'âme donc vous voyez donc c'est là où nous comprenons que la mort de Moïse a vraiment le sens au-delà de lui-même pourquoi parce que dans le livre de Deutéronome je crois chapitre je ne sais pas si c'est 15 parce que moi je ne bloque pas vraiment les chapitres mais je sais que l'écriture est Moïse dit que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi et c'est là j'ai évoqué Philippe pour dire que lorsqu'on lit les écritures qu'on sache que ces écritures rendent témoignage de quelqu'un d'autre et c'est Jésus voilà Moïse dit que il vous vous aurez un autre prophète comme moi si vous ne l'écoutez pas vous serez exterminé du milieu du peuple prenons les prophètes vous allez voir qu'on a boudé les Elie les Haïs les Jérémie le peuple les a boudé qui a été exterminé personne ils ont refusé de les écouter ils ont refusé de pouvoir chaque fois le Seigneur même se plaint dans l'Ézéchiel pour dire que je vous ai envoyé tous les matins les prophètes vous avez toujours été incrédules ce peuple personne de ceux qui ont boudé ont été directement exterminés du peuple mais regardez c'est lui qui n'écoute pas Moïse parce que Moïse dit tu ne prendras pas la femme d'autrui prends la femme d'autrui et quand on t'attrape tu es exterminé du milieu du peuple Moïse dit que tu ne tu ne vas pas pouvoir évoquer les esprits n'est-ce pas les morts tout ça fais-le et quand on t'attrape tu seras exterminé du peuple Moïse dit quoi encore Moïse dit que vous ne pouvez pas aller faire de l'idolâtrie offrir fais-le quand on t'attrape tu sais tu es exterminé du milieu du peuple la même chose si tu refuses d'écouter le Seigneur tu ne fais pas partie du peuple Alléluia donc tu es mis à côté il n'y a que ce dé prophète vous pouvez les autres on a boudé on a boudé tout le monde ceux qui boudé étaient encore là quelques-uns Dieu les a peut-être frappés pour montrer que non il faut écouter les prophètes mais la majorité de ces gens qui ont boudé qui n'ont pas voulu écouter n'est-ce pas ceux-là ils ont toujours été parmi le peuple donc voilà vous voyez celui qui refuse d'écouter le Seigneur Jésus ne fera pas partie du peuple c'est ça donc voilà pourquoi la foi vient de ce que l'on entend ce que l'on entend vient de la parole de Christ de Christ bon général les gens disent de Dieu mais quand tu lui dis que Jésus est Dieu il refuse mais lui quand il définit la foi il dit que la foi vient de la parole de Dieu mais l'écriture dans Romain chapitre 10 il est dit de la parole de Christ parce que si vous n'écoutez pas Christ vous ne faites pas partie du peuple vous êtes exterminé exterminé maintenant vous allez comprendre que c'est le seul prophète que Dieu a déclaré que je te fais Dieu voilà Dieu a déclaré je te fais Dieu parce que ce prophète là était Dieu les gens ont Dieu pour Aaron Amen Exode chapitre 4 dit que voilà tu tiendras la place de Dieu pour lui Exode je crois chapitre 7 il dit que voilà tu tiendras aussi la place de Dieu pour Pharaon et Aaron sera n'est-ce pas ton prophète non seulement il était Dieu pour Aaron mais Dieu aussi pour Pharaon non seulement il était Dieu pour Pharaon dans Exode je crois chapitre 33 où le peuple va remplacer Moïse par un Dieu là on parle français parce que les gens disent vous n'aimez pas les français nous aimons les français nous aimons bien les français parce qu'en français on ne remplace que les choses qui sont semblables voilà donc quand quelqu'un te dit achète moi un cola si tu n'as pas le coca cola tu lui achètes le pepsi cola tu lui achètes un cola tu peux remplacer une autre boisson mais que ça soit cola tu ne vas pas remplacer avec le jus des raisins sinon déjà vous êtes en dehors donc en proposant cela vous dites qu'il pourra n'est-ce pas accepter un produit de substitut voilà ça c'est en français nous disons Moïse on dit fais nous un Dieu c'est toi Moïse on ne sait pas où il est donc nous le remplaçons par Dieu parce que même pour le peuple Moïse était Dieu j'aime ça j'aime ça j'aime ces choses vous comprenez ah ce mot vous allez comprendre que bon le Seigneur Jésus voilà oh non vous voyez le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu vous voyez voilà bon continuez à lire en français c'est pas un problème mais Esaïe quand Esaïe dit Esaïe 9 je crois 5 un enfant nous aidait un fils nous est donné on l'appellera n'est-ce pas Père Père éternel j'aime ça lisons l'écriture mais là tu sautes tu n'aimes pas cette écriture tu n'aimes pas qu'on lise ça on va lire relire ça pour que tu comprennes alors non il n'est pas père c'est le fils on va lire on va lire le fils c'est père parfois le Seigneur parfois la Bible est simple on la complique pour rien au verset 5 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix tu aimes seulement prince de la paix oh Jésus c'est le prince de la paix tu dis amen conseiller tu dis amen admirable tu dis amen Dieu puissant oh non il est Dieu puissant mais la Bible dit Dieu tout puissant Seigneur Jésus bon père éternel parlons-en père éternel allez là pourquoi ils ont dit mais toi qui es un homme tu t'es fait Dieu voilà donc ceux qui ont vécu avec le Seigneur ont touché le Seigneur comme ça ils ont dit que tu t'es fait Dieu mais toi aujourd'hui quand tu lis tu ne vois pas qu'il se faisait Dieu tu es pire qu'un pharisien donc là nous comprenons que toi tu es vraiment un aveugle donc ton aveuglement c'est toi tu dois être dans les profondeurs des abîmes vraiment donc eux ils sont aveugles mais ils ont quand même compris que Jésus se faisait Dieu mais toi aujourd'hui tu es incapable de comprendre que Jésus s'est fait Dieu mais comment tu vas dire comment il s'est fait Dieu mais il s'est fait Dieu parce qu'il a marché sur les eaux pour dire que voilà est-ce qu'un homme peut marcher sur les eaux non c'est l'esprit qui doit se bouvoir sur les eaux c'est Jésus voilà oh non mais comment comment ça il s'est fait Dieu il va guérir un aveugle eux-mêmes ils ont dit que jamais on a entendu qu'elle n'avait le nez a recouvert les yeux jamais on a entendu ça oh mais comment il s'est fait Dieu mais il vient il dit qu'est-ce que vous voulez vous voulez que je dise que lève-toi marche mais je vais vous dire je vais dire mon enfant tes péchés mon enfant mon enfant tes péchés te sont pardonnés eux-mêmes les contemporains de Jésus qui est cet homme qui peut pardonner les péchés c'est le Dieu qui pardonne les péchés de quelqu'un mais toi tu ne vois pas toi tu ne vois pas toi tu ne vois pas non comment il ne sait jamais fait Dieu lui-même parce que tu ne lis pas tu ne lis pas il lit il lit les écritures tu verras et dans Jean chapitre 20 où j'évoquais il vient il souffre sur eux recevait le Saint-Esprit bon à ce moment ils ne m'ont pas reçu donc il a menti il n'a pas menti parce qu'il je me fais Dieu quand Dieu acheva de former de modéler l'homme il souffla dedans pour que l'homme devienne une âme vivante c'est comme ça il a soufflé sur eux bon maintenant vous voyez Dieu est bon à un moment il dit recevez le Saint-Esprit c'est après beaucoup de jours c'est à la fois on te compte que le souffle de la bouche du Seigneur de Dieu ou du Seigneur je te laisse le choix de choisir qui a soufflé à la Pentecôte moi je sais que c'est lui qui a soufflé sur eux pour qu'il reçoive le Saint-Esprit c'est Jésus maintenant le souffle qui est venu là bon moi je sais que c'est de la bouche de Jésus que c'est ça voilà donc vous allez comprendre que un autre prophète comme moi il n'y en a pas deux il n'y en a pas deux un autre prophète bon parlons-en de sa naissance à sa naissance les hommes vont pouvoir les garçons vont mourir mais Moïse va vaincre cette mort comme le Seigneur on va tuer les enfants donc il y a beaucoup de choses par rapport n'est-ce pas à Moïse et c'est là on comprend qu'effectivement Moïse parlait du Seigneur Jésus voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur lui-même parce que les gens disent ah mais vous voyez Moïse il n'est pas entré dans Cana il est mort oui mais maintenant Jésus Jésus lui-même dit à ses disciples si je ne meurs pas je veux rester seul donc vous n'allez pas entrer pour que vous y entrez oui je dois mourir afin que vous ayez n'est-ce pas cette capacité de pouvoir entrer dans la promesse la promesse Cana c'est une promesse Hebreu chapitre 11 démontre que Dieu a promis à Abraham et Abraham lui-même il n'est pas comme nous aujourd'hui Abraham n'est pas comme nous quand aujourd'hui si Dieu te dit que tu auras une voiture toi tu penses directement à la voiture ici jamais tu pourras dire que Dieu va m'offrir une voiture là Alléluia que Dieu soit loué j'ai eu même la prophétie que j'allais quand tu auras cette voiture tu viens faire le témoignage bon je ne dis pas tu dois témoigner si tu veux c'est pas mauvais moi je ne suis pas un extrémiste je ne suis pas parce que certains de nos frères aujourd'hui quand quelqu'un témoigne que Dieu m'a fait grâce il m'a donné une voiture on trouve ça bon c'est normal vous voyez quand nous nous avons atteint un niveau on trouve que bon mais c'est normal c'est bien c'est bien parce que quand je fais le pied je ne vous mens pas quand moi je fais le pied en tout cas je me rappelle bon quand je souffre je fais le pied je me dis est-ce que je ne peux pas voir une voiture c'est normal hein donc c'est normal quand quelqu'un veut c'est normal moi je rends aussi témoignage pour la voiture mais bon d'une autre manière je rends témoignage quand je me dis ah ma voiture me permet d'aller au culte de faire l'oeuvre de Dieu de visiter les frères de pouvoir ah ça je glorifie le Seigneur pour ça je rends témoignage pour Dieu pour ça voilà bon si toi tu rends seulement parce que c'est ta voiture voilà c'est pas mauvais c'est pas mauvais il faut le faire aussi je demande à mes frères de supporter ceux qui ont peut-être atteint un niveau où ils trouvent que les biens matériels ne leur disent plus rien n'est-ce pas donc ça ne va pas changer leur foi qu'ils en aient ou pas la foi reste intacte laisser c'est peut-être que la manière dont le Seigneur veut faire grandir aussi les autres frères donc ça leur fait plaisir de voir comment Dieu est en train de pouvoir prendre soin d'eux c'est bien c'est une bonne chose laisser les témoignages aussi c'est pas c'est pas il faut pas diaboliser les décourager donc il faut pas les décourager encourager le mais il faut leur montrer que voilà c'est bien mais ces choses doivent vraiment être liées aussi à l'oeuvre de Dieu ça sera mieux comme Paul dit voilà c'est mieux de témoigner le Seigneur n'est-ce pas pour quelque chose de matériel qui te permet d'accomplir la parole de Dieu c'est mieux de témoigner le Seigneur dans ce sens c'est bien de témoigner pour quelque chose de matériel qui te permet d'être à l'aise c'est bien mais c'est mieux c'est mieux de témoigner Seigneur frères et sœurs je vous dis en tout cas j'avais envie de pouvoir réellement soutenir l'oeuvre de Dieu mais je n'avais pas d'argent et j'ai prié le Seigneur le Seigneur m'a donné beaucoup d'argent voilà j'ai pris une partie et voilà j'ai j'ai acheté n'est-ce pas les instruments pour les chantres voilà parce que Dieu m'avait béni avec la rue c'est mieux ça c'est mieux j'aime de tel témoignage mais bon c'est bien de faire oh Seigneur j'avais bien aimé dans le Seigneur j'avais faim ça fait trois jours je ne mangeais pas je ne savais pas comment acheter du lait pour mes enfants les habits comment est-ce qu'ils allaient aller à l'école et Dieu m'a fait grâce et j'ai reçu de l'argent j'ai pu acheter de la nourriture pour mes enfants ils partent à l'école maintenant on les avait chassés c'est bien c'est pas mauvais c'est bien mais c'est mieux n'est-ce pas de témoigner le Seigneur pour les choses matérielles qu'il glorifie voilà pourquoi Abraham il est arrivé là-bas il s'est dit oh c'est cette terre ici que le Seigneur m'a donné non je ne crois pas je crois que comme je suis venu ici il m'a accordé le roi des cieux vous voyez ah c'est ça donc nous comprenons qu'Abraham n'est-ce pas a cru et il a fait foi par rapport à ce qui est spirituel et non ce qui est matériel donc nous comprenons effectivement que le corps de Moïse n'est-ce pas parle du corps de notre Seigneur Jésus et le corps de notre Seigneur Jésus c'est son corps physique qu'il a porté mais c'est aussi comme nous venons de lire tous ceux qui ont cru en son nom parce qu'on a dit que prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée loin de là vous voyez ceux qui s'attachent à Christ forment un même esprit un même corps vous êtes d'accord avec moi un même corps voilà pourquoi la fin de 1 Corinthians chapitre 6 il dit que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit et là vous allez comprendre que nous commettons le corps du Seigneur après sa mort vous allez voir que l'ennemi va s'en prendre à nous voilà pourquoi vous allez comprendre que tout le temps qu'il a vécu avec Pierre l'ennemi n'a jamais réclamé Pierre mais quand il a su que le Seigneur allait partir il dit non 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 je vais Pierre le Seigneur a dit j'ai prié pour toi parce que l'ennemi sait déjà que moi je vais m'en aller il va s'en prendre à vous oui donc vous allez comprendre que ceci parle aussi du fait qu'aujourd'hui vous allez comprendre que l'ennemi est en train de pouvoir s'en prendre en nous mais comprenez que l'ange de l'éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour arracher le corps de Moïse entre les mains du diable et l'ange ne va pas insulter si l'ange si l'ange qui nous protège n'insulte pas le diable nous aussi nous n'allons pas l'insulter à l'occurrence vous allez comprendre qu'au niveau de l'esprit l'ange n'insulte pas le diable et nous au niveau n'est-ce pas du physique nous n'allons pas insulter les instruments que le diable est en train d'utiliser voilà ceci va nous préserver n'est-ce pas et vous allez comprendre que là où nous sommes cachés personne là où le Seigneur bon là où le Seigneur nous a enterrés vous savez vous mais vous savez que je ne sais pas si les Européens les autres cultures disent ça mais je crois qu'en Afrique nous sommes de Bantou la majorité là où on a enterré mon nombril voilà est-ce que vous savez là où on a enterré mon nombril les gens parlent comme ça voilà voilà là où on a enterré donc comme tu ne sais pas là où on a enterré mon nombril donc tu ne peux rien contre moi vous comprenez ça va aussi là où tu es caché là où tu es enterré n'est-ce pas personne ne connaît ni même les démons de ta famille ni même ton ton jumeau qui est un sourcier peut-être parce que si mon jumeau est un sourcier donc il est plus proche de moi il va m'atteindre même lui ne sait pas où on t'a enterré n'est-ce pas ni ton père ni ta mère ni ta tante ni ton oncle moins encore tes amis que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous soit très très favorable donc voilà c'est que nous avions voulu répondre j'espère que vous avez eu la réponse et que notre bien-aimé Jacques pourra être satisfait j'ai essayé d'aborder tous les aspects vous savez que moi j'aime bien la pratique de la parole l'actualité de la parole donc voilà c'est que nous pouvons dire par rapport à cela que Dieu vous soit favorable parce que l'ange de l'éternel campe tout autour de vous pour vous protéger on se retrouve lundi pour l'émission Louons l'éternel et mercredi pour votre émission donc voilà posez les questions et vous serez réellement servi par la grâce du Seigneur que Dieu vous bénisse